Ah, Noël. C'est ce qu'on attend tous, non ? Le sapin, le père Noël, les cadeaux, et le tout bien sûr pour la naissance de Jésus. Je me trompe ? Il faut le dire, de plus en plus aux Etats-Unis, on ne parle plus vraiment de Christmas, mais de holidays, que l'on traduirait par la saison des fêtes. Mais quelles fêtes ? Noël et Nouvel An ? L'Amérique a beau avoir une prédominance chrétienne, elle est surtout le résultat d'un mélange de culture, et c'est pourquoi réduire le mois de décembre à Noël est impossible. Si vous avez déjà entendu parler de Hanukkah, ou encore de Kwanzaa, sans en connaître les origines, alors laissez-moi vous raconter leurs histoires. Officiellement, la saison des fêtes commence juste après Thanksgiving, le dernier jeudi de novembre. Thanksgiving, c'est une tradition 100% américaine, qui commémore la première récolte en Amérique après un froid glacial, que les pèlerins ont, selon la légende, partagé avec les Amérindiens pendant trois jours de festival. C'était une manière de les remercier. De nos jours, c'est surtout une occasion pour se rassembler en famille, et surtout de ne laisser personne seul. On y partage un festin, traditionnellement une dinde fourrée, avec de la purée et de la confiture de canneberge. Mais chaque famille a sa tradition, et c'est la beauté de cette fête. Des familles vivant à des milliers de kilomètres les uns des autres se rassemblent en ce jour plein de gratitude. Le lendemain est malheureusement moins joli, le Black Friday. Adopté en Europe par les marques cherchant à se faire encore plus d'argent, c'est une tradition américaine, symbole selon moi, des pires vices du capitalisme. Thanksgiving étant terminé, il est temps de penser à Noël et à ses nombreux cadeaux à offrir. Ainsi, le vendredi suivant, Thanksgiving a toujours été le jour de l'année où les magasins sont le plus remplis. C'est ainsi qu'est né le Black Friday, jour où les marques proposent des promotions irrésistibles. Les magasins ouvrent souvent très tôt, parfois peu après minuit. Mais si l'on oublie l'aspect commercial et le capitalisme, le mois de décembre est une saison de fête et de rassemblement pour tous. Car même si l'on associe généralement la fin de Thanksgiving à Noël, il y a en réalité une célébration qui arrive bien avant. Il s'agit de Hanukkah, aussi parfois appelé le Festival des Lumières. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une tradition américaine mais d'une fête juive. Cependant, elle a une importance bien plus notable qu'en France. Notons que le judaïsme ne représente que 0,8% des religions en France contre 2% aux Etats-Unis. Anukkah est donc un festival de 8 jours, commémorant une grande victoire ayant eu lieu il y a plus de 2000 ans. Du moins selon les récits. La tradition principale consiste à allumer un bougeoir de 9 branches, appelé une Mellora. Une bougie est allumée chaque nuit, la bougie au centre servant à allumer les 8 autres branches. Plus d'un siècle avant notre ère, les juifs d'Israël, sous domination syrienne, étaient forcés à vénérer des dieux grecs. Le roi n'avait aucun respect pour la religion juive et l'une de ses plus grandes offenses fut la conquête du grand temple de Jérusalem qui fut redédiée en l'honneur de Zeus. Plusieurs juifs, menés par juda Maccabée, décident de débuter une révolte. Un Maccababy va faire ce qu'un Maccababy va faire ! Après 3 ans de bataille, en moins 165, le temple fut libéré. Bien que la révolte durera en réalité plus de 20 ans, cette victoire est symbolique et sa célébration est désormais une tradition annuelle pour les juifs d'Amérique et du monde entier. Après la reconquête du temple donc, les soldats juifs ont décidé de le réinaugurer, inauguration durant laquelle ils ont rallumé la Ménorah, bougeoire en or de cette branche qui n'avait cessé de brûler depuis l'époque de Moïse. Les bougies ne peuvent être qu'allumées avec de l'huile d'olive pure, mais malheureusement, ils ne trouvèrent qu'assez d'huile pour tenir un seul jour. Et miraculeusement, elle resta allumée pendant 8 jours. C'est ce miracle qui créa la tradition principale de Hanoukka. Puisqu'il est basé sur le calendrier hébreu, les dates ne sont pas toujours les mêmes, mais le festival a généralement lieu début décembre, parfois fin novembre. Il est parfois commun de donner de l'argent aux plus jeunes, et même si cela ne fait pas partie de la tradition, certains donnent des cadeaux chaque nuit, dû à la proximité du festival avec Noël. Mais la principale tradition est bien entendu de se rassembler en famille et de partager de la nourriture, notamment de la nourriture frite en de l'huile d'olive, en référence au miracle de l'huile. On mange donc des beignets, ou encore des pommes de terre frites appelées latke. Ainsi, bien que cette tradition juive est célébrée autour du monde, elle fait aussi partie de la culture américaine et sort de la sphère privée. Il est commun de trouver des ménorahs dans les décorations de Noël, et les non-juifs souhaitent aussi une joyeuse Hanoukka à leurs amis croyants. Hanoukka est donc suivie naturellement de Noël, fête bien connue par tous. La saison des fêtes sera toujours symbolisée par les décorations de folie, les sapins et le Père Noël. Mais alors que les chrétiens célébreront la naissance de Jésus, c'est en réalité une fête universelle que tous les américains, même non religieux, vont célébrer. Comme expliqué dans l'épisode de Captain America sur les traditions de Noël, que vous devriez aller voir si ce n'est pas déjà fait, la plupart des traditions n'ont en réalité aucun lien avec le christianisme. Mais les fêtes ne se terminent pas pour autant après le 25 décembre. En effet, dès le 26, les afro-américains célébreront Kwanzaa, un festival célébrant leur racine africaine. Kwanzaa n'a pas d'histoire centenaire, c'est en réalité une tradition créée en 1966 par Molana Karenga, un activiste afro-américain en plein mouvement pour les droits civiques mais aussi à une période pleine de tensions. Il souhaitait donc restaurer une certaine unité au sein de la communauté noire. C'est également un moyen de contrer la commercialisation de Noël afin de se concentrer sur la famille et le rassemblement, et bien sûr, la célébration de la vie. Mais bien que cette fête soit 100% américaine, elle est aussi très inspirée de la culture africaine, notamment des différents festivals africains célébrant les premières récoltes. Le mot Kwanzaa vient d'ailleurs de la phrase Swahili, Matundaya Kwanzaa, qui signifie « premier fruit ». Mais il est très important de ne pas le considérer comme un festival africain. Il s'agit d'une fête 100% afro-américaine, inspirée par leurs racines pour célébrer leur culture. Kwanzaa s'étend alors sur 7 jours du 26 décembre au 1er janvier, et c'est pourquoi un deuxième « A » a été ajouté à la fin du mot « Kwanzaa » pour avoir 7 lettres. Chaque jour représente un des 7 principes fondamentaux, l'unité, l'autodétermination, le travail collectif et responsabilité, la coopération économique, le but, la créativité, et enfin, la foi. Kwanzaa est donc représenté par un bougeoir à 7 branches appelé Kinara, chaque bougie représentant un de ces principes, et dont les couleurs rouges, vertes et noires représentent les drapeaux des mouvements d'indépendance en Afrique. La tradition veut que la communauté s'unisse afin d'allumer ses bougies par un enfant, puis le principe du soir est discuté. Le festival inclut évidemment un banquet appelé Karamo, qui a lieu le 31 décembre. Souvent on y mange de la nourriture traditionnelle d'Afrique, ainsi que des nombreux fruits et légumes. Les célébrations peuvent aussi inclure des chansons et danses africaines, des lectures de contes ou de poèmes et autres arts africains. C'est lors du dernier jour que des cadeaux sont échangés afin de se récompenser pour toutes les réussites de l'année. On encourage généralement des cadeaux fait main, encore une fois, le but est de contrer la commercialisation. Karengaa a alors voyagé autour du pays afin de répandre cette tradition fraîchement inventée, et elle a rapidement été adoptée dans les foyers afro-américains. Tout le monde n'était pas d'accord évidemment, puisque de nombreux afro-américains avaient peur que cette nouvelle tradition remplace Noël. Mais au final, même les églises ont fini par célébrer Kwanzaa, faisant de la fête un supplément à Noël et non pas un remplacement. C'est dans les années 80 et 90 que les américains ont commencé à entendre parler énormément de Kwanzaa, surtout car de plus en plus d'afro-américains avaient rejoint la classe moyenne, et se sont parfois retrouvés seuls dans des quartiers blancs. Le besoin d'unité était plus que nécessaire. La célébration a atteint son apogée au milieu des années 90 grâce à sa médiatisation, et même parfois sa commercialisation. Elle s'est cependant faite plus discrète ces dernières années, mais elle reste un élément important de la saison des fêtes. Et bien enfin, nouvel an. Partout autour du monde, nous célébrons le passage de la nouvelle année. Mais est-ce qu'on le fait tous de la même manière ? Une des traditions les plus célèbres est de regarder le ball drop sur Times Square, durant lequel cette énorme boule de cristal descend petit à petit, jusqu'à attendre le toit du bâtiment à minuit pile, ce qui déclenchera des feux d'artifice. Près de 2 millions de personnes se rassemblent sur Times Square dans le froid pour y assister en personne, et 1 milliard de personnes autour du monde le regardent derrière leur télévision. La célébration inclut bien sûr plusieurs performances et des célébrités. A minuit pile, la tradition est d'embrasser quelqu'un. Pas forcément votre bien-aimé, il peut s'agir de n'importe quelle personne spéciale pour vous, parfois même, simplement, la personne qui se trouve à côté de vous à minuit. Aux Etats-Unis, embrasser quelqu'un sur la bouche est beaucoup moins symbolique que ça peut l'être en France. La tradition veut que ce baiser vous empêche d'être seul pour l'année à venir, et donc de vous apporter bonne chance. Ainsi donc, aux Etats-Unis, comme partout dans le monde, nous terminons l'année sur une note positive. Entre les festivals culturels, les rassemblements familiaux, et évidemment toute la nourriture à partager, le mois de décembre est bel et bien le plus festif de tous. Contrairement à la France, nous ne cherchons pas à dire joyeuses fêtes, afin de supprimer l'aspect religieux de Noël, mais plutôt afin d'inclure toutes les cultures, et les différentes célébrations, que tout le monde fête ensemble, peu importe ses origines, ou sa religion. Je vous souhaite donc, The Happy Holidays ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. Comme toujours, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook, pour encore plus de contenu sur la culture américaine. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee, si vous souhaitez soutenir la chaîne. On se retrouve en 2020, avec plein de nouvelles vidéos. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501